... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Bordeaux est-elle devenue une ville dangereuse ? Les questions d'insécurité sont en tout cas de plus en plus présentes. Après une série d'agressions, parfois même mortelles en plein cœur de la ville, les élus municipaux ont interpellé le maire sur les mesures à prendre pour sécuriser le centre-ville. On en parle dans un instant avec notre invité Jean-Louis David, il est adjoint au maire en charge de la vie urbaine. Et puis on débriefe l'actualité ce soir avec les éditorialistes de Sud-Ouest dans votre émission Commentaires Libres. On reparlera notamment de ce sondage qui rebat les cartes pour les municipales à Bordeaux. Et nous irons également à Osgore. Toute cette semaine, on suit l'étape française des championnats du monde de surf. Le point sur la compétition ce soir avec Loïs Clément, en direct depuis Osgore. Et puis votre émission découverte vous emmène à La Rochelle pour une excursion sur la Cap-à-L'Ouest, un maxi-catamaran de 26 mètres. Jean, le capitaine et Lucas, son second, sont au petit soin pour la vingtaine de touristes qui embarquent pour des mini-croisières. Mais d'abord les titres de l'actualité. Les jeux sont loin d'être faits pour les municipales à Bordeaux. C'est la conclusion principale à tirer du dernier sondage publié ce matin par Elab pour la Tribune. L'actuel maire Nicolas Florian est alonné par la liste des écologistes, d'autant plus si celle-ci s'allie avec le pièce. On en parle dans un instant. La colère monte chez les facteurs. Le plan de réorganisation de la poste entraîne des fermetures de bureaux et des suppressions d'emplois. Plusieurs bureaux de la métropole étaient d'ailleurs en grève cette semaine. C'est la plus grande collection de skateboards signée Shepard Ferret. L'exposition a lieu à Pessac avec une centaine d'autres planches customisées par les plus grands noms du street art. C'est à l'Artothèque de Pessac une exposition originale qui transforme le skate en véritable œuvre d'art. Un coup d'œil sur la météo. Avant un week-end digne de l'été en Gironde, il fera déjà assez beau. Demain avec de belles éclaircies dans l'après-midi, des températures comprises entre 19 et 21 degrés. C'est donc un sondage qui fait du bruit aujourd'hui à Bordeaux. Un sondage autour des prochaines municipales publiées par nos confrères de la Tribune et réalisées par Elab. On va en parler avec vous, Xavier Sota. Bonsoir. Bonsoir, Raphaël. On peut dire alors avec ce sondage que le jeu n'a jamais été aussi ouvert finalement à Bordeaux. Effectivement, le jeu est totalement ouvert. Autant avant l'été, un premier sondage était paru, fait par les amis d'Alain Juppé, Esprit-Bordeaux, où Nicolas Florian sortait en tête 45%. Et là, l'été a passé, la rentrée est arrivée. Et on retrouve un Nicolas Florian aujourd'hui dans des proportions entre 32,5%, 31,5%, talonnés de très près par Pierre Hermick. Vous le disiez tout à l'heure. D'autant plus s'il fait une alliance avec le PS. Voilà, on voit là les différents chiffres. On voit tous les chiffres. On va voir la différence entre si Pierre Hermick s'allie avec le PS ou non. Ou non. On voit qu'il y a un report quasi mathématique. Un des voix, là, c'est l'hypothèse 1, c'est-à-dire Pierre Hermick par seul. Et on voit un mature ouvert à 5,5%. Et ensuite, on le voit, 30,5% pour Pierre Hermick s'il est allié. 32,5% pour Nicolas Florian. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'il y a une marge d'erreur dans ces sondages. C'est toujours pareil. On est autour de 2,3 points. Conclusion, ils sont dans un mouchoir de poche. Donc, ça veut dire que Nicolas Florian, le successeur d'Alain Juppé, pourrait être en difficulté dans un éventuel second tour. Eh bien, manifestement, oui. Éventuel second tour où on voit que Pierre Hermick est en position de force, évidemment, pour assembler l'opposition. Et ensuite, il y a une hypothèse triangulaire. Puisque derrière, en embuscade, on trouve Thomas Cazenave. Thomas Cazenave qui oscille entre 11 et 13,5%. Donc, il peut se maintenir au deuxième tour. Thomas Cazenave n'a pas vraiment commencé sa campagne. La campagne va vraiment démarrer maintenant. Et on le voit, ce sondage a un peu électrisé, on va dire, le palais Rouen qui avait fait une rentrée plutôt calme sur un thème du maire de proximité. Donc là, il semble que les choses vont s'accélérer dans les jours qui viennent. Et ce qui est intéressant aussi dans ce sondage publié par la Tribune, c'est les préoccupations des Bordelais. Finalement, on voit que l'environnement arrive en tête. Alors, on l'avait évoqué sur ce plateau avec vous, Raphaël, puisque nous avions reçu tous les candidats. Et effectivement, on le voit, protection de l'environnement, c'est le gros souci, c'est la thématique. – C'est quand même quelque chose d'assez nouveau par rapport aux municipales. – De 2014 ou de 2008, où on sent que le sujet est vraiment d'actualité. Donc cette question environnementale, on le sait, les différents candidats s'en sont saisis. D'ailleurs, est-ce que c'est un effet de ce sondage ? Mais dès demain, Nicolas Florian présentera son plan arbre. Est-ce que c'est lié ou pas ? Enfin, en tout cas, on sent que les choses sont en train d'accélérer. Évidemment, l'environnement derrière le logement est le sujet clé que nous avons abordé, tous ces trois sujets que nous avions identifiés. C'est la circulation. – La mobilité, on va en reparler bien sûr sur TV7. Merci beaucoup, Xavier Sauta. Ce sondage donc à Bordeaux sur les municipales, on en reparlera évidemment dans le reste de l'actualité. On a appris tout à l'heure que la victime de l'accident du bus qui a eu lieu ce week-end près de Narbonne était originaire de Bordeaux. La jeune fille de 21 ans a trouvé la mort dans cet accident dont les circonstances sont encore floues. Suppression d'emploi, fermeture de bureaux face au plan de réorganisation de la Poste, la grogne du monde chez les postiers. En Gironde comme ailleurs, plusieurs agents de Bordeaux et de la métropole ont fait grève ce lundi. Demain, ce sont les élus et les habitants de Lacan au Océan qui viennent à Bordeaux pour protester contre la fermeture annoncée de leurs bureaux. En ville comme en milieu rural, personne n'est épargné. Aujourd'hui, le syndicat Sud-PTT tire la sonnette d'alarme. Souvent, observe le syndicat, tout commence par des restrictions d'horaire des bureaux annexes comme ici à Pessac en 2015 et des diminutions d'activité et d'effectifs. Et puis, c'est la fermeture. Entre 2016 et 2018, 35 bureaux de poste ont fermé en Gironde comme celui de Mérignac-Cheminlon et bien d'autres à Bordeaux ou dans la métropole. Officiellement, faute de rentabilité suite à une baisse de fréquentation. Ce qui est logique puisque si on fait au fur et à mesure moins de services, les gens n'y viennent plus. Les services courriers bancaires se font alors dans des relais communaux ou chez des commerçants. Mais avec un risque dans ce dernier cas. Si le commerçant ferme, il n'y a plus de bureau de poste et j'en veux pour preuve un exemple. C'est Saint-Sud-Pille-de-Falérince, à côté de Libourne, où à l'époque ça a été transféré aux commerçants. Le commerçant a pris sa retraite, il n'y a plus rien du tout. Et le service est réduit, dénonce le syndicat Sud-PTT. On ne peut pas faire toutes les opérations dedans. Par exemple, si vous voulez retirer 500 euros, vous ne pouvez pas. Vous êtes limité à 350 euros dans une agence postale communale et 150 euros chez le commerçant. La poste, elle, argue qu'elle en a besoin de fermer les bureaux pour une question de rentabilité. C'est parfaitement faux. En 10 ans, nous avons sorti 6,3 milliards d'euros de bénéfices. Nous n'avons pas besoin de fermer des bureaux de poste. Et pourtant, d'autres sont aujourd'hui menacés. C'est le cas notamment à Lacanau-Océan, dont le sort se joue actuellement. La fermeture du bureau, au profit de celui de Lacanau-Ville, situé à 12 km de là, est prévue pour la fin du mois. Mais ce ne serait pas le seul. Nous savons que le bureau de Bordeaux judaïque, situé barrière judaïque, est très, très menacé. Et entre autres, par exemple, Bordeaux-Saint-Jean, pour lequel la poste, à chaque fois, parle qu'elle aimerait bien le fermer. Ce n'est que les prémices de ce que nous avons pour l'instant. Mais vu la politique actuelle de la poste, nous risquons d'avoir, au fur et à mesure, c'est simple, 35 bureaux en deux ans. Bon, vous faites la moyenne, ça fait une quinzaine par an. Sachant que nous avons su, en interne, en juillet dernier, de cet été, que la poste veut passer d'environ 9000 bureaux de poste dans toute la France à 5300. Ce qui fait qu'il va y avoir une coupe très sensible dans le maillage postal. À ces fermetures s'ajoutent des problèmes de distribution du courrier, alerte le syndicat, depuis des mois, sur Bordeaux et Bègle. Et aujourd'hui, ce sont les secteurs de Langon, Laréole, Bazas, Capsieux et Oros qui seraient affectés par la mise en place d'une réorganisation de la distribution. Voilà, une manifestation contre la fermeture du bourreau de poste de Lacanau-Océan a lieu demain à 11h. Ça se passe devant la direction régionale de la poste à Mer-Yadec. Et puis, à noter que la direction de la poste en Gironde a décliné notre invitation pour évoquer ces sujets sur notre plateau. Devenir propriétaire à Bordeaux paraît inaccessible pour beaucoup. Et pourtant, c'est désormais possible grâce au BRS, le bail réel solidaire. Et le premier immeuble construit par Gironde Habitat bénéficiant de ce système dans le département va avoir le jour dans le secteur Carl-Vernay à Bordeaux. Une visite de chantier avait lieu ce mardi. Pour faire simple, il s'agit de dissocier le foncier du bâti pour faire nettement baisser le prix d'achat. Écoutez. Le prix du terrain n'entre pas en compte dans le prix de l'appartement et qu'il est amorti sur une bien plus longue distance. Et donc, il y a un petit loyer à verser en complément des emprunts pour acheter l'appartement. On va avoir des accédants, je pense, assez classiques, mais qui n'auraient surtout pas les moyens d'acheter à Bordeaux. En fait, parce que trouver un appartement à 90 mètres carrés à 230 000 euros à Bordeaux, c'est quasiment impossible. Donc là, pour bénéficier de ce BRS, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir accès au logement social ? Non, ce n'est pas sur les mêmes plafonds. Ce sont les plafonds de l'accession sociale quand même. Donc c'est quand même destiné à des personnes qui ont des revenus, mais dans lesquelles 85% de la population rentre. Donc en fait, ce n'est pas vraiment un sujet d'exclusion. Donc c'est destiné au public classique de l'accession sociale à la propriété. Donc des jeunes couples qui s'installent, des jeunes qui démarrent leur vie professionnelle et qui veulent acheter. Voilà, c'est destiné à des prix moins accédants. Grosso modo, on est ici sur 20 logements du T2 au T4. Donc de 46 mètres carrés à 90 et de 157 000 euros à 240 à peu près. Voilà, l'immeuble sera terminé au deuxième trimestre de l'année 2020 et d'autres programmes bénéficiant de ce système pourraient voir le jour prochainement en Gironde. Des planches de skate, véritable œuvre d'art. Dans le cadre de la 22e édition des Vibrations Urbaines à Pessac, l'Artothèque accueille une exposition pour le moins originale puisqu'elle présente des skateboards customisés par des grands noms du street art. Franck Poirot. Les boards s'exposent à l'Artothèque de Pessac. Pour la 15e année consécutive, ce lieu d'art contemporain accueille une exposition dans le cadre des Vibrations Urbaines. Elle est constituée d'une centaine de planches de skate customisées par quelques grands noms du street art ou de l'art urbain. Les Américains sont évidemment majoritaires. Shepard Ferry et Farring sont devenus avec le temps des artistes influents et mondialement connus dans ce domaine. Plus surprenant, deux œuvres sont signées du peintre avant-gardiste Jean-Michel Basquiat. Toutes ces planches de skate appartiennent à un collectionneur, Marc Jalon. Né à la fin des années 60, fan de sport de glisse, il a parcouru les Etats-Unis, amassant petit à petit ses œuvres d'art pour le moins originales. Je pense que quand il a commencé déjà, ce n'était pas si cher parce que c'était au tout début. Lui, il a rencontré tous ces artistes. J'imagine que Jean-Michel Basquiat, ça devait être quelque chose de différent de quand on rencontre le premier jour un artiste comme Shepard Ferret qui au début n'était pas forcément connu comme il l'est aujourd'hui et qui ne faisait pas d'ailleurs le même genre d'œuvres avant de créer sa marque au Baye. L'Europe est elle aussi dans une moindre mesure représentée dans cette exposition. Le français Spilly Graffito a même réalisé pour cette occasion ce triptyque de planches grand format. Pour la directrice de l'Artotec, cette exposition est une bonne façon de permettre aux plus jeunes de se sensibiliser à l'art. Cette année, c'était un des thèmes des vibrations urbaines, un des thèmes était la glisse et donc c'est tout à fait cohérent par rapport à la thématique générale des vibrations et ça permet effectivement de présenter des œuvres des plus grands artistes contemporains du street art. Marc Jalon n'a prêté qu'une toute petite partie de sa collection. Une centaine de skateboards sont exposés et en possèdent cinq fois plus. L'exposition Beyond the Skate est à voir à l'Artotec de Pessac jusqu'au 3 novembre. Un rendez-vous important ce mercredi au Girondins de Bordeaux après la bagarre entre jeunes au centre de formation. Les trois agresseurs présumés étaient reçus aujourd'hui par la direction avec leur famille. Il y a deux semaines, ils avaient frappé à plusieurs reprises un coéquipier âgé de 15 ans. Après une dispute à la fin d'un match, les trois jeunes pourraient être renvoyés du centre de formation. Ils sont également attendus devant la justice puisque la victime a porté plainte. Et le sport avec le surf. Depuis quelques jours, Osgore vit au rythme des championnats du monde de surf. C'est l'étape française Quicksilver et Roxy Pro qui a lieu en ce moment dans la station balnéaire des Landes. Et Loïs Clément est sur place toute la semaine pour TV7. Oui Raphaël, bienvenue ici sur la plage de la Gravière pour ce 26e Pro France. Deux compétitions comptant pour la World Surf League. D'abord le Roxy Pro chez les filles et puis le Quicksilver Pro chez les hommes. On va vous faire vivre la compétition de l'intérieur avec les coulisses et tout ce qui fait évidemment l'ambiance de ce Pro France. Bonne nouvelle en tout cas pour le moment car les Français sont bien présents avec Johan Defeuille qualifié pour la demi-finale féminine. Et chez les hommes, trois Français qualifiés pour les cars. On suivra ça avec attention dès demain matin à partir de 8h30. Et puis on va également parler des JO Paris 2024. Vous le savez, le surf sera discipline olympique dès les JO de Tokyo 2020. Et trois sites de la région Nouvelle-Aquitaine ont posé leur candidature pour 2024. Lacanau et la métropole bordelaise. Biarritz. Et puis cette triple candidature ici même Cap-Breton, Osgore et Seignos. On va essayer donc de dresser les qualités et les défauts de cette dernière candidature. Voilà Raphaël, on se retrouve tout à l'heure sur cette plage de la Gravière. On va faire un point sur tout ce qui s'est passé depuis le début de la compétition. Merci Loïse Clément, on vous retrouve donc tout à l'heure. Et puis demain et vendredi surtout pour une édition spéciale à partir de 18h sur TV7. Édition spéciale à Osgore pour ses championnats du monde de surf. Et puis côté rugby, l'Union Bordeaux-Belle se prépare à recevoir Clermont pour le match de clôture de la 7e journée de Top 14. C'est ce dimanche à 21h, un retour à domicile qui rebooste l'équipe Bordeaux-Beglaise après deux matchs sans victoire à l'extérieur. Ça fait du bien de revenir chez nous, ça fait de gros déplacements, c'est pas simple. On avait vécu une belle soirée le soir de Stade français. Donc voilà, on va revenir chez nous, j'espère qu'il va y avoir du monde. Parce que cette équipe, elle montre quand même qu'elle ne triche pas, qu'elle se bat. J'ai été assez déçu des affluences des derniers matchs. J'espère, je crois qu'on est en train de montrer qu'on sait aussi jouer au rugby, on montre des grandes qualités d'équipe. Et je pense que cette équipe, elle a besoin d'être soutenue. On a un match très difficile contre l'ASM, et il faut qu'on soit vraiment soutenu. On joue un dimanche soir, je sais que c'est pas facile. Mais bon, on a besoin d'un moment donné, on peut faire des écarts. Et je lui ai dit, même si ça c'est la classe, moi je n'ai jamais fait. D'habitude, je regarde PSG, tu vois, là, je regarde les Bordeaux. C'est la classe, c'est le chemin. C'est bien pour la vie de Bordeaux, c'est bien pour les gens qui aiment le rugby à Bordeaux. C'est pour ça qu'ils viennent de nombreux à ce moment. J'aimerais vraiment que ce soit plein. On a besoin de ça. Voilà, pour terminer ce cycle, on a besoin de... On a besoin qu'il y ait du monde à Chaban, que Chaban-Chant, qu'on ait des grandes fêtes, parce que ça va être dur, et on aura besoin d'être soutenus. On se prépare à un match dur. L'ASM, c'est une équipe difficile à jouer. Voilà, ce match, c'est donc dimanche à 21h au stade Chaban. Delmas, vous restez avec nous sur TV7 tout de suite avec notre invité. On va parler de l'insécurité. Y a-t-il une explosion de l'insécurité à Bordeaux ? C'est la question qui se pose en ce moment. On en parle avec Jean-Louis David. Il est adjoint au maire en charge de la vie urbaine à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada